bonsoir c'est bon tout le monde entend bien et oui ok parfait ok et bon bah on peut commencer pour être vraiment dans le avec les programmes et l'agenda comme prévu et avant de commencer bon déjà merci à tout le monde est là je vois déjà d'être un peu connu des gens de nouveau du coup c'est très bien merci à tous et d'abord on va commencer avec une petite présentation de sponsor du coup je laisse la parole à agua bonsoir tout le monde donc bonjour à ceux qu'on a déjà croisé aux éditions précédentes et bienvenue au nouveau moi je suis à watimera donc je m'occupe de tous les recrutements chez people doc et donc du coup à l'initiative du mouvement meet up sre avec pablo seminario qui est la série manager chez nous donc bref introduction juste pour rappeler qui est people doc et le fait qu'on recrute beaucoup beaucoup et à et parler un peu de la stat technique donc du coup aujourd'hui à people doc on est à peu près à 200 280 personnes et un people doc c'est une structure donc qui existe depuis dix ans et qui s'occupe de faire des solutions sas en fait qui facilite le quotidien des rh tout simplement en digitalisant et en dématérialisant le métier et en automatisant pas mal de d'éléments du quotidien de ces métiers là et c'est ce qui fait du coup le succès de people doc et donc aujourd'hui la particularité people doc c'est qu'on a donc une r&d composée à peu près de 85 personnes dont plus la moitié est en remote et donc des ingénieurs qui travaillent sur la stack qui est décrite ici donc pas mal de développeurs java on a à peu près une quinzaine python django javascript donc amber js scala postgray donc du coup pour la partie data et rabbit redis et openstack pour du coup la partie partie plus simple donc du coup chez people doc nous ce qu'on va recruter ben c'est principalement donc des ingénieurs en développement évidemment et surtout des sre parce que ça va être un gros enjeu pour people doc en 2019 que suite au rachat de people doc par ultimate software on a de grosses ambitions pour l'an prochain par rapport aux solutions donc du coup voilà ça va être une année challenging et du coup les sre est un peu au centre de ces sujets voilà pour people doc merci à moi et aussi merci people doc qui sponsorise aussi le prix pour le gagnant de quiz ce soir du coup je passe la parole à à sim merci salut tout le monde bonsoir et bienvenue à datadog moi je m'appelle isam je suis ingénieur ici à datadog développeur pas comme la plupart d'entre vous je pense mais voilà donc bienvenue quelques petits points techniques les toilettes c'est au fond derrière vous après les talks servez vous en boissons et nourriture enfin tout ce que vous voyez dans la cuisine c'est c'est open embarquez pas le baby food s'il vous plaît on y tient mais le reste allez-y donc quelques mots à propos de datadog nous on est une plateforme de monitoring et d'analytics c'est du sas on fait du logs management on fait du monitoring d'infrastructures par les métriques et on fait de l'APM l'application performance monitoring on est en énorme croissance et ce depuis le début du coup on recrute énormément on recrute des sre mais aussi des développeurs des data c'est un petit juste vraiment beaucoup de profils très variés et en masse voilà si vous voulez en apprendre plus à propos de ce qu'on fait de qui on est et de des postes qu'on recrute n'hésitez pas à parler à tous les développeurs datadog que vous voyez ici il y en a plein là bas là ils sont cachés pas loin de la nourriture et il y en a dans l'audience aussi et il y a antonin qui va faire un talk tout à l'heure voilà vous pouvez nous parler en anglais en français il n'y a pas de problème c'est tout pour moi n'hésitez pas à nous voir si vous avez des questions et je passe la parole à pablo pour le premier talk merci du coup au sponsor et du coup on va passer à la première truc je vais faire la présentation à peu près en retour de la conf de la srecon mais je n'ai pas connexion internet est-ce que philippe est par là non 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 du coup voilà et merci philippe à pardon et du coup pour ceux qui connaissent pas il ya la srecon c'est fait à plusieurs endroits ça fait en amérique il ya un peu ce continent il ya amérique assis et europe du coup c'est europe et middle est en africa et du coup cette année c'était à düsseldorf en allemagne et du coup nous on était avec la l'équipe sreux des people doc c'est les trois jours et du coup l'idée c'est vous raconter à peu près le c'est qui les conférences sur lesquels j'assiste et évidemment c'est juste mon avis par rapport à ce que je vais raconter ici mais en tout cas c'est super intéressant et du coup je vais raconter pourquoi il ya peut-être peut-être voilà voilà du coup là ça c'est à peu près la connaît la keynote au début de la conférence pour à peu près il ya un niveau des inscrits il y avait à peu près je pense deux mille personnes un total inscrits et du coup il ya des gens d'un peu partout des boîtes comme des facebook netflix google évidemment pager d'outils et c'est assez qu'il ya beaucoup de monde et c'est vraiment des gens mais c'est un peu le des centres plus importantes de qui font un sre du coup c'est super intéressant voilà et du coup la première qui note c'était sur cette entreprise là qui s'appelle circonus je ne connaissais pas du tout et du coup l'altoic c'était au début c'était un peu c'était la keynote pardon et du coup c'était au début je ne comprenais pas exactement qu'est ce qu'ils voulaient faire au niveau des sre parce qu'ils parlaient justement d'un cas d'usage avec un outil de stockage qu'ils avaient des problèmes comme il y avait ce qu'il y avait mais c'est juste qu'à la fin ils ont expliqué que tout ça comme dit toute l'évolution qu'ils ont fait sur ce produit là a été comme dit ils ont eu des succès grâce à que c'était dérivé par des slo et des celles et du coup après bon c'était assez intéressant du coup ce que je vous conseille aussi et sur les channels youtube je vais vous mettre après les liens il y a tout l'enregistrement de tous les talks du coup vous pouvez trouver après le si vous trouvez quelques-unes intéressantes vous pouvez aller voir du coup bon cette keynote là c'était pas si pour moi si intéressant que ça mais juste pour à la fin de vous savoir que vraiment on peut faire des trucs sympas avec en avoir vraiment des indicateurs des objectifs pour faire les choses du coup c'était très intéressant de ces côtés là la deuxième bon il met du temps à se réfléchir réfléchir la deuxième c'était fait par cori kine et jean louni peut-être vous connaissez déjà c'est quelqu'un de qui fait un podcast qui s'appelle last week à aws et jean louni c'est quelqu'un de facebook du coup c'était une très intéressante c'est il comme des façons un peu ironique ou avec un peu plus d'idée une façon drôle de raconter il mettait en scène un peu de cas un peu spécifique de la vie des cerveaux dans l'entreprise des grandes entreprises et un peu les choses bien le le bonnes et les mauvaises pratiques du coup c'était assez intéressant et c'était assez drôle de la voir du coup je vous recommande de le regarder la prochaine c'est ça c'était la partie keynote du coup de la première journée après ça c'était un truc que j'ai vu de quelqu'un qui s'appelle il ya ça et le toc semble intéressant comme ça data visualisation for a series mais je trouvais que finalement c'était pas très pratique en tout cas peut-être pour mon cas d'usage en gros c'est qu'il fait c'est d'utiliser guiné new plot pour ceux qui connaissent un outil pour faire des graphes en gros un graphe avec des data et du coup il utilisait de des logs par exemple sur un serveur par exemple comme je sais pas apathy et faire de analyser les logs directement sur un serveur et générer directement des images en gros des graphes en gros des stats ou des choses comme ça directement à la volée sur un serveur du coup ça peut être bien pour des paniers ou pour trouver certaines informations qui peuvent être intéressants pour développer un problème mais je vois pas trop l'intérêt peut-être je sais pas pour des gens qui connaissent vraiment ça ça peut être intéressant en tout cas c'était bien de connaître qui on pourrait faire tout ça avec guiné plot mais voilà c'est pas ce que j'aimais le plus mais bon la prochaine c'était un truc de netflix c'est celui-là par aron bleu au bibliac je sais pas si j'en prononce bien son non famille mais du coup c'était très intéressant évidemment c'est ça vient de la partie de la part de netflix du coup et il ya beaucoup d'histoires des comme dit qui racontent par rapport aux challenges qu'ils sont eu pour avoir des comme dit des comme dit des leurs services à brancher en plusieurs régions et du coup c'est pas mal il ya pas mal de conseils des tips et des façons de mesurer le coût qui peut avoir des marchés de l'infra en différentes régions et comment faire pour minimiser ces coûts-là du coup c'était très intéressant du coup je vous recommencez de la voir celle-là la prochaine ça c'est aussi quelque chose qui m'a surpris pas mal dans la srcon il n'y a pas que des conférences techniques il y a aussi des conférences aussi destinées un peu à comme dit à la vie organisationnelle aussi de du métier de sr du coup par exemple cette classe c'était des haïmégoo de digital ocean et du coup comme vous avez comme vous avez pu voir du coup la conférence parlait de qu'est-ce que comment qu'est-ce qu'on comment on la vie après le comme dit la vie après l'incident de prod par exemple qu'est-ce que comment est-ce que les gens font est-ce qu'ils sont frustrés fatigué est-ce que ça impacte leur vie quotidienne sur le travail après et du coup par exemple là dans la photo il y a des stats à peu près de quel est le sentiment après un incident est-ce que si la personne se sent bien pareil pire qu'avant l'incident et du coup il y a des gens qui ont du mal à dormir que leur comme dit ils ont plus faim ou ils sont trop faim et vraiment pas mal des problèmes qu'ils peuvent avoir à cause des incidents et du coup c'était pas mal ils donnaient après quelques conseils par exemple je sais pas faire du sport faire de la méditation et surtout ce qui était très intéressant c'était un moment il parlait de et un truc que c'est très important c'est par exemple si on a un collègue qui a comme dit qui vient de passer un ancien de prod parce qu'il était encore quelque chose un truc que c'est très important disait lui c'était de au moins avoir des collègues à cette personne là qui puisse le demander si ça va comment il va si va bien si je sais pas comment ils le sont parce que même si c'est une question toute toute bête tout naïf ça permet à la personne un peu de partager son comment dit son mal être je sais pas mal est et du coup c'est super important et bon du coup cette autre classe ça m'a vraiment surpris de voir aussi des toits qui sont pas forcément techniques et du coup c'était très intéressant parce que si comparé aussi avec le métier des autres métiers aussi où il y a beaucoup de stress par exemple je sais pas les sportifs d'autre niveau le médecin qui mettons ils sont dans je sais pas des salles de chirurgie des choses comme ça du coup ce sont des métiers assez stressants et du coup ils comparaient ça et du coup c'est pour ça qu'ils donnaient ces tips là assez intéressants le prochain truc qui était assez intéressant aussi c'est de Neil Murphy je sais pas si vous connaissez c'est un des personnes qui a écrit le premier bouquin de Google et du coup voilà du coup aussi c'est intéressant lui aussi posé la question est-ce que vraiment a du sens encore de faire du on-call est-ce qu'on l'a fait est-ce qu'on l'a fait encore vraiment parce qu'il y a un intérêt ou on l'a fait juste parce qu'on l'a fait déjà avant et du coup on continue à le faire et je vais pas vous spoiler complètement le truc mais en gros c'est qu'il sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer il y a beaucoup de choses ou des endroits où on a pas vraiment besoin de faire un on-call mais ce qui reste qui peut pas être automatisé ou pour lequel on a vraiment une personne pour être on-call c'est très 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 spécifique et minimal du coup voilà après ça dépend du contexte évidemment on peut pas le faire partout mais c'est très intéressant d'avoir un avis et vraiment il a vraiment découpé le sujet du besoin d'un on-call de façon très systématique et cadrée du coup ça permet vraiment d'avoir un avis vraiment qu'on dit plus avoir plus de critères sur le fait d'avoir un call ou pas comme dit quelqu'un on-call du coup c'était très intéressant le prochain c'était pas un talk c'était un workshop qui était fait par Google animé par Google avec Liz Fong Jones et des autres personnes de Google et du coup l'idée c'était vraiment un workshop dans lequel on avait un cas un cas réel en gros je sais pas si réel mais c'était avec des vrais data dans lesquels on devait définir toute la partie des indicateurs, des objectifs et du coup c'était super intéressant et ce que j'ai bien retenu de cette talk là c'était cette slide là qui était pas mal et voilà du coup cette talk cette workshop je sais pas que je pense que c'est pas enregistré mais je google si vous cherchez Liz Fong Jones sur YouTube vous trouverez pas mal de tutoriels des explications du coup c'est très intéressant le prochain c'était c'était aussi pas forcément lié au métier SRE mais c'est un peu quand même lié c'est le fait de comment traiter toute la partie le triage d'étiquettes et des cijus et comment faire pour vraiment pouvoir s'en sortir je pense que tout le monde à un moment a dû gérer un repos d'étiquettes avec plein d'issues qu'ils n'arrivent jamais à dépiler et qu'on croit que c'est la fin du monde et que ça s'empile encore encore du coup voilà ils donnaient quelques astuces aux idées, aux stratégies pour gérer ça et pensaient que c'est pas non plus la fin du monde donc il y a toujours un moyen de s'en sortir et voilà du coup c'était pas mal il y avait aussi une explication vraiment technique, mathématique en gros de comment c'était la croissance ou dans quel cas ça pourrait croître de façon exponentielle le nombre d'issues dans un bug tracker du coup c'est pas mal moi j'ai bien aimé ce truc là le prochain truc c'était celui d'Ani Roura de Facebook c'était super intéressant en gros c'est comment Facebook fait pour décommissionner leurs serveurs et du coup c'est des serveurs physiques d'ARAC et du coup c'était très intéressant déjà le truc c'était quelqu'un assez drôle de la façon de le raconter mais surtout c'est qu'il expliquait un peu toute l'histoire de comment ça a été la décommission des serveurs chez Facebook des choses comme ça partait d'une feuille Excel où il traquait tous les racks et il commençait à les effacer au niveau d'autométisation que vous pouvez imaginer j'ai Google pour faire ça avec presque des robots pour enlever les machines du coup c'était super intéressant aussi je pense que celle-là aussi ça vaut le coup de la revoir et après presque ça c'était presque à la fin ça c'était un truc de Carrity Majors et du coup c'était assez intéressant aussi ça parlait d'observability et du coup voilà il faisait un peu un comment ça s'appelle il montrait un peu le parcours de toute la partie monitoring, analysis de logs jusqu'au présent et ce qu'on peut faire avec l'observabilité je ne sais pas si on dit comme ça en français mais par rapport à l'usage du monitoring actuel ou des logins qu'on fait ou un peu à l'ancien old school du coup c'était assez intéressant et du coup pareil il y a un avis assez tranché sur certains aspects mais c'est assez intéressant quand même de l'écouter ou de voir sa talk voilà et à la fin aussi il y avait cette talk là c'était aussi assez intéressant en gros ça décrivait le programme d'entraînement je pense qu'on peut dire comme ça le training chez Google pour les SRE et du coup voilà Jennifer Petov c'est une aussi des personnes qui a écrit le premier bouquin et le deuxième aussi je pense pour Google et SRE et du coup c'était assez intéressant il y avait pas mal de conseils de comment on savait le parcours d'une équipe SRE comment le faire escaler ou comment on fait pour intégrer des nouvelles personnes dans l'équipe qui vont pas forcément venir du monde SRE mais comment on peut les adapter comment on peut les former pour les suivre du coup c'était assez intéressant aussi et du coup voilà c'est tout c'est tous les talks que je regardais pendant ces trois jours du coup c'était pas mal et du coup là c'est le lien pour si vous avez besoin d'aller voir il y a les vidéos des années 2017 des SRE en 2017 et aussi il y a celles de SRE en America et Asia du coup voilà du coup je pense que c'est très intéressant n'hésitez pas à aller voir tous les vidéos les enregistrements du coup c'est très très bien et du coup voilà c'est tout pour moi du coup prochain talk c'est de je sais pas si vous avez des questions ok du coup Luca bonsoir should I speak in English or French anyone doesn't understand French bon ben je vais essayer en français plus près comme ça il manque un pop filter tu n'as pas de raison ? il a les doigts magiques alors votre avis est-ce que c'est un problème DNS ? non ben bon public που Sous-titrage ST' 501 ... 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